... Sixième étape du Critérium du Dauphiné ce samedi avec un parcours montagneux. Les coureurs rejoignent la Rosière à plus de 1800 mètres d'altitude via la montée de Bizane, le col du Pré et le Cormet de Roseland. Une étape courte, 110 km mais qui pourrait être décisive. Déjà à l'attaque ce vendredi, Dario Cataldo est de nouveau dans l'échappée. Il défend avec brio son maillot à poids. C'est lui qui passe en tête au sommet des cols de Bizane et du Pré. Plusieurs coureurs de renom l'accompagnent comme Peyo Bilbao ou Warren Barguil, rescapés d'un groupe de 25. Le peloton lui a fondu dans le col du Pré sous l'impulsion d'AG2R la Mondiale. Le rythme, imposé par les coéquipiers de Romain Bardet, a eu raison de Nibali, Moscon, Kwiatkowski et Jungels. L'écart entre le groupe des favoris et les fuyards s'est d'ailleurs réduit. Il n'y a plus qu'une minute au pied du Cormet de Roseland. Changement de tactique pour AG2R dans cette troisième ascension. La formation française envoie Pierre Latour en éclaireur. La Sky se charge de la poursuite mais le français parvient à rentrer sur l'échappée, peu après le sommet, franchi en tête par Bilbao. Dans la descente, Bardet fait le forcing en vain, les leaders s'expliquent dans la montée finale. Adam Yetz met le feu aux poudres à mi-pente. Un groupe de quatre se dégage avec Thomas, Bardet, Martin et donc Yetz à la poursuite de Peyo Bilbao, dernier survivant de l'échappée. Mais le basque est encore frais, résiste au leader et s'impose en solitaire. Guiren Thomas lui confirme qu'il reste le plus fort des favoris. Le Britannique se permet d'attaquer dans le dernier kilomètre pour aller chercher la deuxième place. Pour sa première journée avec le maillot jaune et bleu, Guiren Thomas a couru à la perfection. Le Britannique a fait rouler ses équipiers à bon escient avant d'assommer les autres favoris dans le dernier kilomètre. La victoire d'État plus échappe mais il est en bonne voie pour s'offrir le général. Hier j'ai eu un mauvais jour. J'ai payé tous les efforts que j'ai faits sur le Giro. J'étais complètement mort. Parce que tous les gens sur ce Dauphiné sont beaucoup plus frais que moi. Mais aujourd'hui j'avais des bonnes jambes. Je voulais aussi récompenser l'équipe. Ils ont beaucoup travaillé pour moi toute la semaine pour le général et je voulais faire un cadeau à l'équipe. Victoire donc de Peyo Bilbao sur cette sixième étape. L'Espagnol conserve 21 secondes d'avance sur la ligne, suive Guiren Thomas et Dan Martin, vainqueur vendredi. Belle performance de Romain Bardet qui prend la quatrième place et monte sur le podium du général. Un classement dominé par les Britanniques Guiren Thomas et Adam Yetz. A noter que deux Français, Pierre Latour et Pierre Rolland, entrent dans le top 10. Ce dimanche, dernière étape de ce Criterium du Dauphiné 2018 avec 136 kilomètres à parcourir entre Moutier et Saint-Gervais. Une journée en altitude avec quatre cols de première catégorie qui devraient comme ce samedi offrir de jolies cartes postales des armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada